Et comme annoncé pour aborder ce congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains, nous recevons ce soir sur ce plateau le secrétaire général par interne du parti, Amadou Soumourou, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir ce reportage parlant de la mobilisation à ce congrès. Vous attendiez combien de militants et congressistes et vous en avez eu combien ? Vous savez, quand il s'agit du président Alassane Ouattara, on ne peut plus parler de chiffres. Sinon au départ nous étions partis sur un chiffre de 25 000. Militants invités. Puis après, vu l'engouement, on a porté ses 25 000 à 30 000. Et puis finalement, en fin de compte, nous sommes allés sur un objectif de 50 000 personnes à ce congrès. Et je peux vous dire que cet objectif a été largement atteint. Je pense que tout le monde pourra vous l'atteisser. D'accord. On l'a appris ce soir, le docteur Alassane Ouattara a été désigné donc candidat du RDA à la présidentielle d'octobre prochain. C'était ça la principale résolution ? Absolument. C'était ça la principale résolution. Il faut dire que ce congrès s'est tenu à un moment historique de notre pays. Quand vous regardez en si peu de temps le bilan du président Alassane Ouattara, en si peu de temps, quand on sait l'état dans lequel le chef de l'État a pris ce pays, un pays complètement déchiré, défiguré, et en moins de trois ans et demi, voir que ce pays a retrouvé toute sa crédibilité sur le plan international, toutes ses potentialités au plan national, et voir, comme le président l'avait promis quand il était candidat, qu'il remettrait ce pays en chantier, que la Côte d'Ivoire étonnera le monde. Mais vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire étonne le monde. Alors, donc, il était tout à fait normal qu'au regard de ce bilan exceptionnellement positif, et par ailleurs, après que nos alliés du RHDP aient décidé que le président de la République soit leur candidat pour ces élections présidentielles, il ne restait qu'au RDR de faire cette démonstration de force pour dire que quand il s'agit d'Alassane Ouattara, ben, le consensus est tel, et la mobilisation ne fait l'homme de qu'en doute. Nous étions à ce congrès, pour nous, c'était un congrès de reconnaissance, reconnaissance du travail bien fait, reconnaissance de l'immensité du travail bien fait, mais aussi, surtout, pour dire au président, président, nous sommes avec toi, parce que c'est vous qui avez la solution au problème de ce pays. Monsieur le secrétaire général, on aura l'occasion de poursuivre cet entretien. Je veux dire que les militants du RDR ont exprimé leur satisfaction de voir leur choix se concrétiser, celui de voir le docteur Alassane Ouattara représenter les républicains à la prochaine échéance électorale, et les expriment au micro de nos reporters la raison qui les pousse à accorder leur confiance au chef de l'État. Voici quelques réactions. Je suis venu pour dire à la nation que nous voulons d'Alassane Ouattara aujourd'hui, demain et après-demain, et profiter de l'occasion pour lui dire merci, parce que le pont de Boisflé, aucun président n'a pu le faire. Adon nous a promis, et il a fait ce pont, vraiment, son remerciement ne finira jamais dans le cœur de la population de Boisflé, de la Maraoué. Depuis 3h du matin, je suis en route, et c'est à 7h que je suis rentré à Abidjan. J'ai décidé de participer à ce congrès pour être un acteur des activités de mon parti. Il fallait qu'on vienne vraiment prouver notre militantisme, et aussi apporter notre soutien à la candidature du président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Je suis une militante, je ne sais même pas comment expliquer, depuis les premières heures du RDR, je suis militante du RDR. Et aujourd'hui, c'est la convention du RDR. Si je ne suis pas là, c'est que Bernard, c'est 0. Nous sommes arrivés depuis hier à 23h, au nombre de 800 personnes. Nous sommes venus confirmer notre soutien au président Alassane Ouattara. Notre soutien est motivé par les actions réalisées par le président Alassane Ouattara. Surtout aujourd'hui, les grands travaux du président, on peut citer la réhabilitation de la voie de l'Est. Depuis Azopé jusqu'à Bondoukou, jusqu'à Nîmes-le-Croix. Et au-delà de ça, à Bondoukou spécifiquement, il faut dire que le président nous a promis une université. Et aujourd'hui, le terrain est acquis. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le CAFOB, qui est en train d'être construit. Donc, au vu de tout ça, je pense qu'il est important que nous soutenions la candidature du président Ouattara. Nous sommes venus pour magnifier un homme. Nous sommes venus pour dire merci à un homme qui a fait le don de sa personne à la Côte d'Ivoire, à la personne du président Alassane Ouattara. Nous sommes venus fêter. C'est même pas pour un choix, mais nous sommes venus pour fêter. Voilà, vous venez de le voir, M. le secrétaire général, par intérim. Aussi, ce congrès avait été annoncé pour être à l'occasion de poser les fondamentaux du Parti unifié au sein du RHDP. La question a-t-elle véritablement été abordée ? Oui, la question du Parti unifié a été abordée. D'ailleurs, nous avons fait une résolution sur la question. Je pense qu'à ce niveau, la volonté de nos présidents est claire et nette. C'est parti unifié qui doit rassembler l'ensemble des enfants d'Oufoui, la famille oufouitiste. Cette famille qui est rassemblée, unie, représente vraiment une alternative crédible. Cette famille oufouitiste rassemblée et unie rassure les Ivoiriens, rassure la communauté internationale. Je pense que là-dessus, les chefs ont parlé à chaque chose de son temps. Au moment donné, vous verrez que tout ceci sera mis en musique. Alors, outre la désignation du président à l'Assemblée d'Ottawa comme le candidat du Parti à la prochaine présidentielle, il y a également cette question de l'unification d'un grand parti au niveau du RHDP. Est-ce qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises à la faveur de ce congrès extraordinaire ? Ah oui, nous avons pris d'autres décisions. Mais il faut dire que la décision centrale, qui était d'ailleurs le seul point, ce congrès avait un seul point à son ordre du jour, c'était la désignation du président de la République comme candidat du RBR, après naturellement les choix précédents du PDCI, du DPCI et du bureau politique du MFA. Mais au-delà de la désignation, il s'agissait pour nous d'exprimer toute notre reconnaissance au président Alassar Ouattara, comme l'a dit tout à l'heure un téléspectateur, pour le don de soi qu'il a fait à son pays, d'abord à son parti et à son pays. Voyez-vous, je ne connais pas dans l'histoire récente de notre pays le bon que nous avons fait avec le président de la République. Vous voyez non seulement l'immensité du travail, mais vous voyez aussi le temps dans lequel le président de la République a réalisé tout ce. Et dans tous les domaines, quand le président était candidat, il avait promis aux Ivoiriens, donnez-moi le pays pendant cinq ans, je vais le mettre en chantier. Mais j'ai la solution au problème. Voyez-vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Et la Côte d'Ivoire entière, partout, vous avez des travaux. Et dans tous les domaines de l'État. Dans tous les domaines de l'État. Alors, je crois que les militants du RDR n'avaient autre chose qu'à faire que de venir aujourd'hui nombreux, dire au président, président, nous sommes avec vous, vous pouvez compter sur nous, et nous vous souhaitons bonne chance, nous serons à vos côtés. Et c'est ce que le RDR a fait. Monsieur le secrétaire général, par intérim, après ce congrès, comment le RDR compte aborder l'avenir en cette année électorale ? Ah oui, mais je l'ai dit dans mon discours d'orientation. Après ce congrès, nous aurons la convention unifiée, je crois, le mois prochain, c'est-à-dire la convention unifiée département du RADP. Mais chaque militante et chaque militant du RDR, à partir de ce moment, se mettra en mouvement. Nous avancerons et nous ne reculerons plus. Il s'agit pour nous de ratisser large. Il s'agit pour nous d'aller partout, dans les villes, dans les campagnes, dans les villages, pour porter la bonne parole, la candidature du président, qui est en réalité la candidature de l'espérance et de l'espoir pour notre pays. Donc nous irons, nous nous battrons. Vous savez, notre objectif, c'est de faire élire le président avec une large majorité des Ivoiriens, mais surtout aussi avec un taux de participation élevé. Vous voyez, et là, croyez-moi, les militants du RDR sont prêts et les militants du RHDP sont aussi prêts. D'accord, on vous aura bien compris. Dans le même registre, à cette caravane nationale dénommée, les Special One, pour promouvoir les réalisations menées par le chef de l'État, une activité appuyée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le lancement a eu lieu jeudi au Palais de la Culture de Trècheville, l'initiative de l'organisation dénommée Les Spécialistes. C'est un reportage de Godefroy Aokambawa et de Hamza Diaby. Autoroutes du Nord, pont de Jacquesville, pont Henri Conombédier, différents barrages en construction sur toute l'étendue du territoire, la Côte d'Ivoire est au travail et elle se transforme depuis la prise du pouvoir par le président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, doivent le savoir. C'est cette mission que s'est assignée un groupe de jeunes dénommé Les Spécialistes, dotés d'un équipement dernier cri et de haute technologie grâce auxquelles ils pourront informer les populations des régions, même les plus reculées du pays. C'est la caravane nationale de Special One. Special One c'est simple, ça veut dire le choix, ça ne veut pas dire le candidat unique, mais ça veut dire la personne qu'il faut de Special One pour la Côte d'Ivoire. Il suffit juste de regarder le contexte actuel dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve et comparer au contexte dans lequel la Côte d'Ivoire était lorsqu'il a pris le gouvernement du pays. Et les spécialistes sont unanimes pour dire que les deux périodes sont totalement différentes. Ils ont avec eux le président de l'Assemblée nationale. Soro Guillaume adhère à ce nouveau moyen de communication sur les actions du gouvernement. Il fallait qu'il y ait un moyen de communication, de proximité. Parce que vous avez encore en Côte d'Ivoire des campements, des villages où il n'y a pas encore la télé, où il n'y a pas Internet. Ceux-là aussi, comme vous et moi, ont le droit d'être informés. Et prioritairement, ces outils vont permettre de sillonner dans la Côte d'Ivoire profonde et de façon pédagogique pour montrer aux populations ce qui a été réalisé, le bilan du président et de son gouvernement. Durant six mois, une équipe de huit personnes, spécialistes donc dans divers domaines de la communication, sillonnera toute la Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez au lancement de cette campagne nommée The Special One, favorable au chef de l'État ? C'est la reconnaissance d'un travail. C'est la reconnaissance d'un gigantesque travail accompli en si peu de temps par le chef de l'État. Et vous avez entendu, il ne s'agit pas du candidat unique, mais il s'agit de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Voyez-vous, le chef de l'État, qui ne parle pas au hasard, avait dit que la Côte d'Ivoire étonnera le monde. Quand j'écoute ça, c'est parce que véritablement, la Côte d'Ivoire étonne le monde. Vous savez que tout récemment, il vient d'être décédé à une conférence à Abidjan ici, qu'Abidjan devient la capitale de l'émergence. Voilà un pays qui sort d'une crise profonde, comme nous l'avons connue, et qui en trois ans et demi, redevient au devant de la scène internationale. Écoutez, il n'y a plus rien à dire. D'accord.